A grand coup de pelle, plus de 100 ans d'histoire s'effondre. Les anciens abattoirs de Pontarlier auront bientôt disparu du paysage. De ce patrimoine, témoignage de la vie agricole passée du Haut-Doux, il ne restera que quelques documents papiers, soigneusement conservés aux archives municipales. Il a été décidé à la fin du 19e siècle, en 1885, d'établir un abattoir municipal sur un site excentré pour l'époque, au nord de la ville, à proximité de l'axe Pontarlier-Besançon. Pour l'époque, en 1885, c'était situé à 200 mètres des habitations les plus proches. Construit en pierre de taille provenant de carrières locales, l'abattoir fonctionne à plein régime la première moitié du 20e siècle. 7000 bêtes y sont abattues en 1900, essentiellement des bords. Dès les années 50, on passe à presque 9000 bêtes par an. Si l'on a gardé l'aspect extérieur des bâtiments, à l'intérieur, on a fait peau neuve. L'abattoir municipal de Pontarlier s'est modernisé. A l'échelle du département, c'était le troisième abattoir. Et c'est pour ça qu'en 1960, d'ailleurs, il a pu bénéficier de subventions, d'aides de l'Etat. L'Etat a validé ce réaménagement de l'abattoir. Charges excessives, mises aux normes hors budget. En 1992, la municipalité décide de fermer l'abattoir, provoquant un mouvement de contestation. 25 ans plus tard, le bâtiment est détruit. Après lui, les édifices voisins seront également démolis pour laisser place à un futur quartier, l'île au Saint-Pierre. 200 logements, une résidence senior, une crèche. Ça va permettre de continuer à densifier le centre-ville, à reconstruire la ville sur elle-même pour ne pas manger trop de terrain à l'extérieur. Donc c'est vraiment symbolique cette démolition des anciens abattoirs parce que ça lance le projet et puis surtout ça va permettre de construire cette fameuse maison médicale que nous attendons tous de nos voeux. Livraison prévue, premier semestre 2019. Le renouvellement urbain de la ville passe par la suppression de ces monuments, symboles d'une autre époque. De ce passé, les pontissaliens garderont des souvenirs et cette plaque.